Je crois que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, le problème le plus fascinant au monde est « qui suis-je ? ». Qu'est-ce que ça signifie ? Que ressent-on quand on dit le mot « je » « moi-même » ? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une préoccupation plus fascinante que celle-ci, parce qu'elle est si mystérieuse, si insaisissable. Car ce que vous êtes, dans votre être le plus profond, échappe à votre examen de la même manière que vous ne pouvez pas regarder directement vos propres yeux sans utiliser un miroir, vous ne pouvez pas mordre vos propres dents, vous ne pouvez pas goûter votre propre langue et vous ne pouvez pas toucher le bout de votre doigt avec l'extrémité de celui-ci. C'est pourquoi il y a toujours un élément de profond mystère dans la problématique de ce que nous sommes. Ce problème m'a fasciné pendant de nombreuses années, et je l'ai beaucoup exploré. Que signifie le mot « je » ? Et il y a un certain consensus à ce sujet, un certain accord, surtout parmi les gens qui vivent dans la civilisation occidentale. La plupart d'entre nous ressentons « je » et « go », ma source d'existence, comme étant un centre d'attention ou une source d'action qui réside au milieu d'un sac de peau. Et ainsi nous avons ce que j'ai appelé la conception de nous-mêmes, comme un ego encapsulé dans une enveloppe corporelle. C'est très drôle comme nous utilisons le mot « je » dans le langage courant. Nous ne disons pas « je suis un corps », nous disons plutôt « j'ai un corps ». Et nous ne disons pas « je bats mon cœur » de la même manière que nous disons « je marche », « je pense », « je parle ». Nous sentons que notre cœur bat de lui-même, et que cela n'a pas grand-chose à voir avec le « je ». En d'autres termes, nous ne considérons pas « je » comme identique à notre organisme physique entier. Nous le considérons comme quelque chose à l'intérieur de celui-ci. Et la plupart des occidentaux situent leur ego à l'intérieur de leur tête. Vous êtes quelque part, entre vos yeux et vos oreilles, et ce qui reste de vous émane à partir de ce point de référence. Ce n'est pas le cas dans d'autres cultures. Lorsqu'une personne chinoise ou japonaise veut localiser le centre d'elle-même, elle pointe ici, vers ce que les japonais appellent le « coco », ou que les chinois nomment « chin », le cœur-esprit. Certaines personnes se localisent aussi dans le plexus solaire. Mais en général, nous nous situons derrière les yeux, quelque part entre les oreilles. Comme si à l'intérieur du crâne, il y avait une sorte d'arrangement, tel qu'il en existe dans la tour de contrôle de l'aéroport de Denver, où des hommes dans de grandes salles entourés d'écrans, de radars et de toutes sortes de mécanismes surveillent l'intégralité des avions en vol. De la même manière, nous avons l'idée de nous-mêmes, comme un petit homme à l'intérieur de notre tête, qui a des écouteurs recevant les messages des oreilles, et une télévision devant lui percevant les messages des yeux, et de toutes sortes de dispositifs électroniques sur tout le corps, lui envoyant des signaux, des extrémités. Il a un panneau devant lui, avec des boutons et des cadrans, et il contrôle plus ou moins le corps, mais il n'est pas ce corps. Car je suis responsable de ce qu'on appelle les actions volontaires, et ce qu'on appelle les actions involontaires du corps. Elles me sont imposées. Mais dans une certaine mesure, je peux aussi en prendre le contrôle. Et j'en ai conclu que c'était la conception moyenne et ordinaire de ce qu'est soi-même. Et regardez comme les enfants, influencés par notre environnement culturel, posent des questions. « Maman, qui aurais-je été si mon père avait été quelqu'un d'autre ? » Vous voyez, l'enfant reçoit l'idée de notre culture, que le père et la mère lui ont donné un corps, dans lequel il a été déposé, à un moment donné, que ce soit à la conception ou à la naissance, c'est un peu vague. Mais dans toute notre façon de penser, il y a l'idée que nous sommes une âme, une essence spirituelle en quelque sorte, emprisonnée dans un corps, et que nous percevons un monde qui nous est étranger. Comme le dit le poète Ousmane, « Je suis un étranger, et j'ai peur, dans un monde que je n'ai jamais fait. » Et donc, nous parlons de confronter la réalité, de faire face aux faits. Nous parlons de venir dans ce monde, et de cette sensation que notre éducation nous pousse à avoir, l'impression d'être une île de conscience, enfermée dans une enveloppe corporelle, face à un monde extérieur qui nous est profondément étranger. dans le sens où ce qui est en dehors de moi n'est pas moi. Cela installe une sensation d'hostilité et d'éloignement fondamentale entre nous-mêmes et le soi-disant monde extérieur. Ainsi, nous parlons de la conquête de la nature, de la conquête de l'espace, et nous nous voyons dans une sorte de configuration de bataille contre le monde extérieur. En réalité, il est absolument absurde de dire que nous sommes venus dans ce monde. Nous n'y sommes pas venus. Nous provenons de lui. Que pensez-vous être ? Supposons que ce monde soit un arbre. Êtes-vous des feuilles sur ses branches, ou bien un oiseau qui s'est posé sur un vieil arbre venant d'ailleurs ? Tout ce que nous savons sur les organismes vivants, du point de vue des sciences, nous montre que nous évoluons à partir de ce monde, que chacun de nous est ce que nous pourrions nommer une expression de l'état de l'univers. Seulement, vous voyez, cela ne fait pas partie de notre bon sens. L'homme occidental a été pendant de nombreux siècles sous l'influence de deux grands mythes. Quand j'utilise le mot « mythe », je ne veux pas nécessairement dire « fausseté ». Pour moi, le mot « mythe » signifie une grande idée depuis laquelle l'humanité essaie de donner un sens au monde. Cela peut être une idée, cela peut être une image. Maintenant, les deux images qui ont le plus profondément influencé l'Occident sont numéro un, l'image du monde comme un artefact, comme une table de charpentier ou un vase fait par un potier. Dans le livre de la Genèse, il est dit que l'homme était à l'origine une figure d'argile faite de terre par le Seigneur Dieu qui a ensuite insufflé la vie dans cette silhouette d'argile. Et toute la pensée occidentale est profondément influencée de part en part par l'idée que toute chose, tout événement, toute personne, toute montagne, toute étoile, toute fleur, toute sauterelle, tout insecte, tout est un artefact. Et il est donc naturel pour un enfant occidental de demander à sa mère comment ai-je été conçu ? Ce serait une question tout à fait inhabituelle pour un enfant chinois parce que les chinois ne pensent pas à la nature comme quelque chose de fabriqué. Ils la considèrent comme quelque chose qui prospère. Et les deux processus sont tout à fait différents. Quand vous concevez quelque chose, vous l'assemblez, vous assemblez des pièces ou vous sculptez une image dans du bois ou dans la pierre en travaillant de l'extérieur vers l'intérieur. Mais quand vous regardez quelque chose émerger, prospérer, grandir, cela fonctionne d'une manière entièrement différente. On ne voit pas des pièces s'assembler, cela émerge de l'intérieur et se complexifie progressivement en prospérant vers l'extérieur comme un bourgeon qui fleurit, comme une graine qui devient une plante. Pourtant, derrière toute notre pensée occidentale, il y a l'idée que le monde est un artefact, qu'il a été assemblé par un architecte céleste, un charpentier, un artiste qui sait tout de comment il a été conçu. Maintenant, ceci est vraiment important. Le mystère ultime, la chose principale que vous devez savoir pour comprendre les secrets métaphysiques les plus profonds est ceci. Pour chaque extérieur, il y a un intérieur et pour chaque intérieur, il y a un extérieur. Et bien qu'ils soient différents, ils vont ensemble. En d'autres termes, il existe une conspiration secrète entre tous les intérieurs et tous les extérieurs. Et cette conspiration est la suivante. Paraître aussi différent que possible tout en étant identique en dessous. Vous ne trouvez pas l'un sans l'autre. Comme Twiddledom et Twiddledy qui s'accordent pour se battre. Notez bien, s'accordent. Ainsi, ce qui est ésotérique, ce qui est profond et ce qui est caché est ce que nous appelons l'implicite. Ce qui est évident et visible, c'est ce que nous appelons l'explicite. Mon environnement et moi, votre environnement et vous sont explicitement aussi différents que possible mais implicitement entièrement reliés. Et cela a été découvert scientifiquement. L'essence de la science est de décrire exactement ce qui a lieu et lorsqu'elle décrit précisément ce que nous faisons, elle découvre que notre comportement ne peut pas être séparé du comportement du monde qui nous entoure. Elle réalise alors que nous sommes quelque chose que le monde entier est en train de faire. Comme la mer avec ses vagues. La mer et l'océan ondulent et chacun d'entre nous est une ondulation au rythme du cosmos. L'ensemble des œuvres, tout ce qui est. Et pour chacun d'entre nous, le cosmos ondule en pensant « je suis toi » ici. Seulement, il le fait différemment à chaque fois parce que la variété est l'épice de la vie. Mais vous voyez, le truc amusant, c'est que nous n'avons pas été élevés pour ressentir ça. Au lieu de ressentir que chacun d'entre nous est quelque chose que l'ensemble du royaume de l'être est en train de vivre. Nous avons le sentiment d'être quelque chose qui est venu dans ce royaume en tant qu'étranger. Quand nous naissons, nous ne savons pas vraiment d'où nous venons parce que nous n'en avons pas le souvenir et nous pensons que quand nous mourrons, ce sera juste ça. Certaines personnes se consolent avec l'idée qu'elles vont au paradis ou qu'elles seront réincarnées ou qu'elles iront au pays de l'été ou quelque chose comme ça. Mais la plupart des gens ne croient pas vraiment ça. Pour la plupart des gens, ce qui est plausible, la véritable chose qui les hante est que quand ils meurent, ils vont dormir et ne se réveilleront jamais. Ils seront comme enfermés dans le coffre-fort des ténèbres pour toujours. Mais tout ça dépend d'une notion erronée de qui nous sommes. La raison pour laquelle nous avons cette fausse notion de nous-mêmes, autant que je peux le comprendre, c'est que nous nous sommes spécialisés dans un type particulier de conscience. En étant très général et approximatif, nous avons deux types de conscience. L'une, que j'appellerais le faisceau lumineux, et l'autre, le projecteur. Le faisceau lumineux est ce que nous appelons l'attention consciente. Et ça nous est inculqué dès l'enfance comme étant la forme de conscience la plus précieuse. Quand le professeur dit en classe, faites attention, et tous les élèves fixent l'enseignant, c'est la conscience faisceau lumineux, fixant votre esprit sur une seule chose à la fois, en se concentrant. Et même si vous ne pouvez pas maintenir votre attention pendant longtemps, néanmoins, vous vous concentrez. Vous utilisez votre faisceau lumineux et le déposez sur une chose après l'autre. Mais nous avons aussi un autre type de conscience, le projecteur. Par exemple, vous pouvez conduire votre voiture pendant plusieurs kilomètres avec un ami assis à côté de vous, et votre conscience faisceau lumineux sera complètement absorbée par la conversation avec votre ami. Néanmoins, votre conscience projecteur gérera la conduite de la voiture, remarquera tous les feux de signalisation, les autres idiots sur la route, et ainsi de suite. Et vous arriverez à destination en toute sécurité sans même y penser. Mais notre culture nous a appris à nous spécialiser dans une forme d'attention sélective que j'appelle la conscience faisceau lumineux et à nous identifier à cette forme de conscience uniquement. Je suis ma conscience faisceau lumineux, mon attention consciente, c'est mon égo, c'est moi. Et nous ignorons majoritairement la conscience en arrière-plan, le projecteur. Maintenant, cette conscience fonctionne en permanence. Chacune de nos terminaisons nerveuses en est l'instrument. Nous avons été élevés à nous identifier à une conscience personnelle et la conscience des profondeurs est sous-évaluée. Nous avons la sensation de nous-mêmes comme étant juste ce faisceau lumineux, juste l'égo qui regarde et s'occupe de ceci et de cela. Et donc, nous ignorons et ne sommes pas conscients de l'immense étendue de notre être. Les personnes qui, par divers moyens, deviennent pleinement conscientes de leur conscience, de cette conscience en arrière-plan, ont ce que l'on appelle une expérience mystique, une conscience cosmique ou ce que les bouddhistes nomment body, l'éveil et que les hindous appellent moksha, la libération. Parce qu'ils découvrent que le véritable soit profond, ce que vous êtes vraiment, fondamentalement et pour toujours est l'ensemble de l'être, tout ce qui existe, l'ensemble des œuvres. C'est vous. Seulement, ce soit universel, ce vous, a la capacité de se concentrer en un nombre infini de ici et maintenant. Donc, quand vous utilisez le mot « jeu », comme l'a dit William James, c'est vraiment un mot de position comme ceci ou ici. Tout comme un soleil ou une étoile à de nombreux rayons, tout le cosmos s'exprime en vous, dans toutes ses variations possibles. Il joue à des jeux, il joue au jeu de John Doe, au jeu de Mary Smith, il joue au jeu du scarabée, au jeu du papillon, au jeu de l'oiseau, au jeu du pigeon, au jeu du poisson, au jeu de l'étoile. Ce sont des jeux qui diffèrent les uns des autres, tout comme le backgammon, le whist, le bridge, le poker, le pinocle, ou comme la valse, la mazurka, le menuet, et ainsi de suite. Il danse avec une variété infinie, mais chaque dent ce qu'il fait, c'est-à-dire vous, est le reflet de ce que l'ensemble est en train de faire. Ce qui est décrit par Alan Watts ici ne devrait pas rester à l'état de croyance parce qu'il peut être ressenti. A travers un état d'ouverture et une posture d'accueil, vous pouvez vous familiariser avec lui. En vous entraînant à demeurer dans le moment présent, à percevoir les mouvements subtils de la conscience et à subsister dans le calme et la sérénité par la méditation, vous pouvez le ressentir. Et si vous vous demandez comment intégrer la méditation à votre quotidien, je vous suggère une petite initiation. Cliquez sur le premier lien pour la recevoir. Abonnez-vous !